Salut tout le monde, c'est Charpatus et aujourd'hui une petite vidéo sur Warframe 1 FPS Alors c'est parti, là j'ai rejoint une game parce que vous pouvez voir, je vous montrerai après, vous avez la world map Une sorte de world map mais version vraiment atypique puisque là c'est une world map mais vous voyez en fait par système planétaire Par galaxie, enfin bref c'est assez spécial, c'est pas comme une world map sur un MMO par exemple Donc voilà, et là en plus de ça je suis dans une alerte, donc c'est des missions on va dire très spéciales qui popent aléatoirement toutes les 12 heures, tous les jours Enfin c'est très très rare Donc voilà, alors là hop je switch avec mon épée et je vais découper le vilain, allez viens par là Ils ont beaucoup d'HP, vous voyez c'est un jeu coopératif Warframe Et donc par exemple, bah là mes alliés m'ont laissé un petit peu tout seul mais c'est pas grave, je vais essayer d'éliminer le boss Et voilà, donc c'est vraiment, on peut dire, des monstres un petit peu élite, celui contre qui je m'étais battu Parce qu'il a énormément d'HP, il fait très très mal comparé aux mobs normaux Ah tiens, fracas d'organes, alors ça c'est des cartes d'amélioration qui servent à améliorer votre stuff, donc vos armes ou votre armure Voilà, allez, on continue, donc là on peut voir, donc ça se joue à 4, les parties vous pouvez être à 4 maximum Donc là, on peut viser, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut courir, on peut slider, tac, voilà, on peut s'accroupir Bon, bref, rien de bien nouveau à ce point de vue là, mais c'est quand même sympa On peut aussi courir contre les murs, donc ça, ça me rappelle un vieux FPS ancien Alors j'ai plus le nom en tête, c'était un FPS coréen, pareil, on avait des épées et on pouvait courir contre les murs Alors j'ai plus le nom en tête, je suis désolé Mais ça me fait penser un peu à ça Ou alors, bon, les jumps sur S4 League, mais moi le jeu que je pensais était vraiment plus vieux qu'S4 League Bref, allez, on saute Donc voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 3 armes par manche, par match Et vous pouvez bien sûr à tout moment en changer après quand vous êtes dans le lobby Donc voilà, pour switch d'armes, vous appuyez sur F Donc là, je vais jouer au pistolet Alors je sais pas du tout où faut aller Ah, bah c'était pas par là Donc dans ce jeu, vous ne pouvez pas mourir quand vous faites des dégâts de chute Et, enfin, quand vous tombez de haut Et quand vous tombez dans le vide, bah vous ne perdez pas d'HP Mais par contre, vous mourrez Et vous ne perdez pas de vie non plus Et puis vous réapparaissez, bah là où vous étiez, là où vous aviez sauté Allez, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que là, c'est... Apparemment, il faut que je tue encore 60 ennemis Bon, bah comme je connais pas la map, je vais suivre les alliés, hein, ça sera plus simple Surtout que je commence le jeu aussi, donc je connais pas encore tout tout Mais quand même, Warframe m'a plu, bah parce que ces graphiques pour un free-to-play sont quand même sympas Bon, alors bien sûr, c'est pas non plus du grand art Parce que la plupart du temps, on va dire, les niveaux se ressemblent énormément Certains niveaux Mais, 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 il y a quand même pas mal de différences Sachant que là, avec ce nouveau patch, ils ont apparemment De ce qu'on m'a dit, ils ont fait un gros gros effort Donc la société qui développe Warframe En mettant beaucoup de nouveaux, comment dire, de nouvelles textures De nouveaux, je vais pas dire donjons, mais Comment je pourrais dire De, ouais, de nouveaux, voilà quoi, vous m'avez compris, non ? Nouvelles textures, quoi, nouveau, voilà, hein, nouveau décor Bon, il est où le problème ? Voilà, moi je connais pas, je viens juste d'arriver dans le jeu Allez, on suit Allez, un petit slide parce que c'est assez cool de slider en ouvrant une porte Allez, alors les ennemis, ils sont où ? Je suis à la traîne, j'ai l'impression Je suivais pas le bon allié Alors c'est pas grave, on va sprinter, on va rattraper Nos alliés Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Moi je sais pas On a 4 spells Alors pourquoi je peux pas ouvrir la porte, là ? Allez, ouvre-toi, là Alors là, je comprends pas La porte est verte Donc quand les portes sont vertes Voilà, on peut ouvrir la porte Voilà, donc ça c'est, on va dire, les caisses de munitions De crédit, vous tapez dedans, vous shootez Quelques coups d'épée, bim Et après vous looter Allez, donc là, je suis en train de rattraper mes alliés Donc le slide, c'est important, vous pouvez voir en haut à droite, vous avez la barre d'énergie Par exemple, je sprint, vous voyez la barre verte, elle diminue Si je slide, je continue à avancer, bah, tout en sprintant, en slidant, enfin Ah, un petit ennemi, allez, on shoot à la tête Bien sûr, comme dans tous les FPS, vous shootez à la tête, vous faites beaucoup plus de dégâts Si vous faites un critique, et bah, les dégâts critiques vont être encore, vont être phénoménal Donc voilà, toujours shooter à la tête, ça on perd pas le... On perd pas les bonnes habitudes L'épée, c'est sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup l'épée Alors voilà, donc là, merde, il est en train de déverrouiller Sinon je vous aurais montré, c'est sympa le déverrouillage C'est, comment dire, c'est des petites énigmes, des petits, voilà C'est pour déverrouiller, c'est sympa Bon, dès que j'en vois une, je vous montre Et puis vous allez voir à quoi ça ressemble Allez, on continue Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur ce jeu ? Et bah, voilà, sachant que vous n'avez pas vraiment de level Mais vous gagnez votre level, non pas en tuant des mobs comme d'habitude Mais vous gagnez des levels en faisant évoluer vos armes et votre armure Bon, bien sûr, votre arme et votre armure, pour les faire évoluer, il faut fracasser du mob On est d'accord Donc dans un certain sens, pour que votre level à vous augmente Il faut aussi augmenter vos armes, donc fracasser du mob Ça, bien sûr, il n'y a pas de mystère Et comment alors on évolue son arme ? Et bah, tout simplement, en finissant des instances En tuant des mobs Vous allez gagner des points d'XP à chaque fois que vous allez recevoir des récompenses à la fin du stage Donc on verra quand celui-ci sera fini Sachant que celui-ci, comme je répète, c'est une alerte Donc les alertes, vous allez recevoir beaucoup plus de récompenses que si c'était une mission normale Donc voilà, il ne faudra pas trop se fier aux récompenses que je gagnerai sur ce niveau Alors voilà, en parlant de niveau, il y a plusieurs types de missions Il y a les missions, on va dire, de sauvetage Vous allez devoir récupérer, donc un bonhomme, vous ne savez pas pourquoi Il est fait prisonnier à l'autre bout du vaisseau Et vous devez donc aller à l'autre bout du vaisseau Et le ramener là où vous commencez, généralement Donc ça, voilà, c'est les missions, on va dire, que je préfère ou pas Après, il y a la mission bête et méchante comme celle-ci Voilà, vous êtes sur un niveau Et il y a X nombre de mobs à tuer Vous les tuez Après, hop, il vous donne la log sur la map Donc vous pouvez voir, il y a des points rouges Généralement sur la map, là vous voyez Il est au nord, là où je suis en train d'aller Et bien c'est par là que je dois aller Donc tout est indiqué, vous ne pouvez quasiment pas vous perdre Après, il y a toujours des petits sauts, des fois à faire Des trucs comme ça, qui font que ça met un peu de complexité au jeu Mais une fois que vous connaissez les petites astuces Bah, c'est quand même appréciable Donc voilà Après, il y a une sorte de tower defense Donc on peut dire, vous avez un objectif à défendre Des vagues de creep qui arrivent Et toutes les 5 vagues de creep Vous avez le choix soit de continuer, soit d'arrêter Donc si vous arrêtez, vous gagnez la récompense en cours Qui vous propose Ou alors vous continuez Donc vous repartez pour 5 vagues de creep Et vous avez encore plus d'XP, plus de loot Et une meilleure récompense à la fin du stage Voilà Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, chercher des reliques Donc ça, c'est un peu comme les otages au final Parce que vous prenez, vous trouvez une relique Puis il faut la ramener donc du point B au point A Etc, etc Euh, voilà Je crois qu'on a un peu fait le tour Au niveau des types de missions Alors peut-être qu'il y en a d'autres Comme je dis, je commence le jeu Donc j'ai fait quand même pas mal de missions J'ai dû en faire une trentaine Mais bon, peut-être qu'il y a au niveau Il y a des différents types de missions Mais de toute façon, cette vidéo a pour but de vous faire découvrir le jeu Donc je ne m'attends pas à ce que vous soyez déjà level 30 Voilà, un petit truc à savoir aussi En parlant des levels C'est que le level max que vous pouvez atteindre Sans acheter des items d'amélioration à la boutique Ou de les dropper Parce que vous pouvez dropper aussi Tout ce que vous pouvez acheter à la boutique Vous pouvez le crafter ou le dropper Donc ça déjà Je trouve ça intéressant pour un free to play Donc level 30 maximum Sachant que vous pouvez acheter une arme Enfin, une amélioration Qui va doubler votre level Donc par exemple, votre armure est level 30 Elle va passer level 60 Et ça, pareil pour vos armes Donc là voilà, mission terminée On peut voir donc l'XP Et les bonus d'XP Donc que j'ai gagné Donc les bonus d'XP Parce que je suis en groupe Après, donc vous avez toujours Donc, ah Petit chargement Alors, on va attendre Tatatatin Et bim Mission terminée Donc voilà Alors, on voit Les dégâts infligés Dégâts subis Total tué Blablabla On s'en fout Récompense Voilà Vous voyez ce que vous avez gagné Un petit récapitulatif Donc les crédits L'XP Voilà Donc c'est plutôt pas mal Donc ça C'était une mission de guilde Une mission de guilde Excusez-moi J'ai encore l'habitude de Guild War 2 C'était une alerte Alors est-ce qu'on peut refaire Vous avez été déconnecté D'accord Est-ce qu'on peut refaire une alerte Parce que les alertes C'est quand même sympa Et bah oui Je peux aller la refarmer Et bah j'en profite Comme ça Je continuerai à vous expliquer Un petit peu Donc Et bah Warframe Comment ça se passe Alors voilà Vous voyez J'ai rejoint une partie Je suis directement TP Sur mes alliés Donc ça aussi C'est appréciable Parce que Bah bien souvent Dans des jeux Vous allez Commencer Une partie en cours Vous allez TP Soit Au spawn Ou soit Bon bah comme là Directement sur vos alliés Ah vous voyez ça Ce petit marine Ça vous fait pas penser A quelqu'un Et bah ouais Ça me fait penser A Tycus Sur Starcraft 2 Donc là Il était déjà au sol Bon c'est pas marrant On va essayer D'en trouver un Qui tient encore un peu debout Bah voilà Allez Tycus Boom Headshot C'est pareil Ça manquait un peu ça Quand vous faites un headshot Il n'y a pas la petite voix off Vous savez Qui fait headshot Killing spree Headshot Monster killer Godlike Bah voilà Ça manquait un peu Il n'y a pas les voix comme ça Mais bon C'est pas grave On va les faire en off Alors Qu'est-ce qu'il faut faire Ah vous avez vu La mission alerte a changé Il ne faut plus tuer 60 bonhommes Il faut faire autre chose Ah alors là Ceux-là Ils sont coriaces Allez Je vais y aller au sabre Oh 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 Il m'a mis au sol Bim Donc ça c'est un de mes pouvoirs Donc je les spam deux fois Au moins Je suis sûr qu'il est à terre C'est bon T'es mort T'es mort Allez On va suivre mes alliés quand même Parce que sinon Ils vont loin loin Alors Voyez Où est point Donc vous pouvez appuyer Vous appuyez sur G Vous pouvez mettre des waypoints par terre Alors pourquoi mettre des waypoints Et bah tout simplement Pour indiquer le chemin A vos alliés Si par exemple Votre allié est un peu perdu Vous pouvez mettre un waypoint Et le mec le voit de loin Et il voit la distance Donc il y a à parcourir Pour revenir sur ses alliés Et donc c'est sympa Ou alors Bah vous venez de Péter un mob On va dire un peu en juif Vous avez looté Parce que pareil Tous les loot que vous faites Ah vous voyez là Il y a un item spécial Allez je mets un waypoint Comme ça Si les mecs le veulent Et bah ils peuvent venir le prendre Bon à mon avis Ils vont pas faire marche arrière Alors Fracadorgan Ouh 15% de dégâts critiques C'est pas mal Pareil Les cartes que vous droppez Vous pouvez les faire évoluer Donc comme les pokémons Ma petite carte 15% de dégâts critiques Et bah je peux la faire évoluer En 20% En 25% En 50% De dégâts critiques Bref Et voilà Et pour ça Donc je vous montrerai Après aussi Parce que c'est comme Les améliorations Comme c'est la touche Les améliorations des armes On ira faire un petit tour Après Ça prend pas longtemps Je vous montrerai ça Bon alors Par contre Je parle Je parle Mais mes alliés Ils ont pas l'air De vouloir m'attendre Tac Hop Allez Cours 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 Attendez moi J'arrive Ils sont vraiment Très 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 Speed Les joueurs FPS Voilà Ils attendent pas Ils courent tout droit Et bim Bim Ça enchaîne Les headshots Alors Génial La porte C'est refermé Comme tout à l'heure Allez Sésame Ouvre-toi Pour favor La puerta Non Apparemment Je connais pas le code Pour ouvrir la porte Alors je sais pas Comment je vais faire Comment je fais Ouvrez moi La porte Alors Est-ce qu'il faut Activer Avec Voilà Et bah voilà Je vais vous montrer Le puzzle Tout à l'heure Je vous parlais Du puzzle Donc voilà Vous avez des formes Et vous devez Donc les assembler De façon à ce que Toutes les formes Se touchent Et voilà Donc là Normalement J'ai déverrouillé La porte Alors Sésame Ouvre-toi Et voilà C'est pas bien dur Voilà Donc là En plus Mes alliés On sait pas pourquoi Maintenant Ils m'attendent Enfin bon C'est pas grave Je leur en veux pas De toute façon Tuer des mobs Je vais pas non plus Tout vous spoil À quoi ils ressemblent Ça serait pas marrant Voilà Donc lui Ohlala Il avait Un casque De Mec T'es avec les chalumeaux Là Et bah c'est pareil On dirait un forgeron Ou je sais pas quoi Les mecs Qui travaillent À Les centrales nucléaires Bref Vous devez les tuer aussi Et par contre Ils sont super chiant Parce qu'ils ont vraiment Beaucoup d'HP Comparé aux autres Moi perso C'est pas les adversaires Que je préfère On va dire Mais S'il faut les tuer Vous pouvez compter sur moi Je serai là Allez On va vous montrer Un petit peu l'épée Voilà L'épée L'épée Allez Le pistolet aussi Donc j'appuie sur F Je passe au gun Alors le gun J'aime pas trop Parce que bah Comparé aux rifles Donc là L'auto C'est l'automatique Mitraillette Quoi Bon bah C'est quand même C'est pas le même calibre Alors ça fait plus mal On est d'accord Le gun Le latte Il s'appelle LATO 13 Ça fait très mal Mais le problème C'est la cadence de tir Puis c'est pas automatique Je dis Vous êtes obligé De spam Spam la souris Moi j'aime bien Cliquer une fois Et dézinguer tout le monde Je viens de Diablo 3 Bon bah voilà Diablo 3 Entre autres Allez je repasse au riff C'est pas bien Je sais Mais au moins au riff Je m'éclate Voilà donc là On peut voir Les décors Bah ça change un peu De la map d'avant Là c'est assez sombre On sait pas pourquoi Il y a de la lumière rouge Partout Alors c'est peut-être Pour ça que les autres Ils portent des masques C'est peut-être radioactif Je sais pas En tout cas Apparemment Le stage est fini Donc Comment savoir Que le stage est fini Bah voilà Vous voyez là Vous voyez Les petits Petits trucs Qu'on dirait Dans Star Wars Là où Han Solo Est pris au piège Là Pas la kryptonique Mais les Ce que c'est la kryptonique C'est Superman Mais là c'est pareil Voilà Bim Vous rentrez dans le truc Et Alors je sais pas Si c'est une capsule spatiale Une navette Ou je sais pas quoi Mais en tout cas Voilà C'est une navette Et voilà Au revoir On me voit partir là Faites au revoir Au revoir Voilà Donc là Voilà Le niveau est fini Voilà Le petit loading Et là je vais vous montrer Un petit peu Alors maintenant Ce qu'on peut faire Au niveau des craft Sur ce jeu Donc mission terminée Voilà Merci Alors pour quitter On fait retour Je me casse Je me casse Alors déjà On va faire une petite visite Dans l'arsenal Donc on peut voir Ma warframe Ma warframe Donc le nom du jeu C'est quoi C'est mon armure Et moi j'ai l'excalibur Donc on peut voir Je l'ai rang 13 Le niveau max C'est rang 30 Et si vous avez Donc l'item Qui va bien Vous pouvez passer Rang 60 Puisque l'item Vous double votre level En cours On peut faire quoi ? Eh ben on peut voir Les sentinelles Bon j'en ai pas Donc je vais pas vous montrer Je vais pas non plus Vous spoil Personnaliser les couleurs Donc vous pouvez personnaliser Votre armure Vous voyez Vous pouvez débloquer aussi Les couleurs dans la boutique On peut même les voir Vous voyez Ça change pas beaucoup Ça c'est la couleur de la boutique Ça c'est la couleur de base Vous voyez Moi je vois pas la différence Donc voilà Il y a pas mal de panels de couleurs Après Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh ben on peut Voilà Configurer Configurer les améliorations Donc là vous voyez C'est toutes des améliorations Que j'ai mis sur mon armure Donc j'ai de la vita Donc ça c'est une carte La vita Ça m'a semblé être important Donc je l'ai boosté Alors comment on fait Pour booster une carte ? Eh ben vous appuyez sur mods Donc vous cliquez par exemple Sur vitalité Donc là vous pouvez voir Il y a une petite barre Et en fait A chaque fois que vous allez cliquer Par exemple Sur une carte Par exemple Alors attendez Il faut d'abord cliquer sur fusion Voilà Après vous faites coeur de fusion Et vous voyez La petite barre là Elle monte Hop Bon je vais annuler Parce que j'ai pas envie De plus l'améliorer Pour l'instant Et après bien sûr Vous gagnez des levels Dès que la barre rouge Monte au maximum Donc là je suis à 200 Sûrement que le round d'après Je serai à 225 Ou 250% De vie en plus Alors après il y a vitalité Il y a bouclier aussi Moi je l'ai toujours pas Donc ça c'est C'est les spells Javelot Aveuglement Bon je vais pas non plus Trop vous spoil Alors Maintenant On annule Et je vais vous montrer Donc les armes Donc les armes principales Donc je vous avais parlé Tout à l'heure C'est mon MK1 Broughton On peut aussi Colorier l'arme Changer comme pour l'armure Bon Après moi c'est pas trop Mon dada Donc j'ai associé Quand même Les assortis Avec mon armure Mais bon Voilà C'est pas ça qui fait Bref Vous m'avez compris Donc vous voyez A chaque fois que votre armes Par exemple là Vous avez 16 capacités de mode Ça veut dire Qu'avec toutes les cartes Que je mets Là par exemple Frappe tendue Vous voyez ça coûte 6 points Tambour 2 points 2 points 4 points Bref Et là il me reste encore 2 points Donc voilà Chaque fois que vous allez Donc gagner un niveau Vous allez gagner Incapacité de mode en plus Et donc Pouvoir installer Bah d'autres modes Vous voyez là Il y en a en attente Et donc Qu'est-ce que ça fait Bah par exemple Vous pouvez augmenter Vos chances de faire Des coups critiques Les dégâts contre Ceux qui ont des armures Légères Lourdes Ou etc Vitesse de rechargement De l'arme Munition max Chance de faire Un coup critique Bon voilà 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 quoi Il y a Il y a beaucoup de possibilités Vous pouvez Custom votre arme Pour la rendre unique Moi je trouve ça Quand même Plutôt pas mal Donc voilà Après il y a Bien sûr Pour le pistolet Et pour les armes De mêlée Donc par exemple Moi j'ai une épée Bien sûr Comment dire Tous les modes Que vous pouvez mettre A une arme Vont être différents Par rapport Au type d'arme Donc il y a Une quantité Phénoménale De modes Différents On va dire Et vous pouvez Donc vraiment Custom votre perso Comme vous voulez Donc moi Je trouve C'est plutôt intéressant Ce jeu A ce niveau là Pour un FPS En tout cas Alors après Vous avez quoi Bon contact Lise d'amis Je ne vais pas M'attarder là dessus Vous avez Le système planétaire Là on peut voir Toutes les planètes Un peu On clique sur une planète Vous voyez Vous avez tout plein De missions par planète Donc là vous voyez Je suis à Saturne Je n'ai toujours pas fini Je n'ai pas tout fait Donc voilà Ça représente Beaucoup 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 De missions différentes Marché Marché C'est pas mal Vous pouvez donc Avec l'argent De la boutique Débloquer Des skins Des armes Voilà C'est les skins D'armure Ça c'est les armes L'équipement Donc l'équipement Vous voyez Il y a les schémas Donc même pour les armes Warframe Vous avez des schémas Les schémas C'est quoi Ça permet On va dire De ne pas passer Par l'argent De la boutique Et d'avoir Au final Le même item Mais Avec la monnaie Du jeu C'est à dire La monnaie Que vous gagnez En faisant des missions Bien évidemment Pas la monnaie De la boutique Alors Fonderie La fonderie Qu'est-ce que c'est que ça Vous allez me dire C'est quand vous avez Des plans de schémas Et bien vous les mettez là Donc par exemple Là c'est ma clé de dojo Donc si vous voulez venir Dans mon clan Il faudra la craft Donc là Moi c'est pas moi Le gros gros chef de clan On va dire Pour la section warframe J'ai laissé ça A Stromgald Et donc Et bien Pour pouvoir accéder Au dojo Je dois crafter La clé de clan Pour pouvoir ouvrir La serrure Et rentrer à l'intérieur C'est quand même Assez logique Non vous trouvez pas Voilà Donc le dojo Bah au final Je sais toujours pas A quoi il ressemble Je demanderai à Strom Plus de détails Là dessus Et bien voilà En espérant que cette petite vidéo De warframe Vous donnera envie De le télécharger Et n'hésitez pas A rejoindre notre guilde Sur warframe Ou sur Ou sur lol Ou sur guild wars 2 Il n'y a pas de soucis Vous avez l'adresse Sur les commentaires Et n'hésitez pas non plus A en donner Allez A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz